bonsoir à tous bienvenue dans le journal ce soir l'invité du journal valérie tribord elle vient nous parler de son nouveau single call me up et puis ça sera sûrement pour elle l'occasion de passer quelques petits jours de vacances ici même dans son pays l'invité du journal va être dans une sorte de rafraîchissement musical ce soir c'est exceptionnel donc avec valérie tribord à tout de suite la période de déclaration des impôts sur le revenu 2014 a débuté et comme c'est le cas chaque année l'accent est mis sur la télé déclaration par internet la guyane est le département où cette méthode connaît la plus forte hausse l'an dernier environ 25 000 guyanais ont choisi internet pour déclarer leurs impôts en 2014 près de 100 000 foyers fiscaux étaient recensés en guyane pour 27 000 contribuables imposables l'année dernière les guyanais ont payé 70 millions d'euros d'impôt sur le revenu à l'heure actuelle où le service public perd des postes à tour de bras un service des impôts des particuliers ouvrira au bois chaud à à courroux les agents y travailleront jusqu'à son ouverture prévue pour la rentrée les courrouciens peuvent continuer à déposer leurs déclarations à la trésorerie de la ville ils ont jusqu'au 19 mai pour la renvoyer par courrier pour ceux qui utiliseront la télé déclaration ils ont eux jusqu'au 9 juin pour la remplir sur internet sur le site impôts.gouv.fr La ville de Matoury organise une nouvelle édition de Nutri-Sport durant une semaine les enfants du quartier de Balata participeront à diverses animations gratuites autour du sport et de la nutrition au programme des activités de piscine de football mais aussi des ateliers de découverte des produits locaux guyanais On va essayer de les sensibiliser à une alimentation équilibrée, leur faire découvrir différents aliments comment prendre des bons petits déjeuners, des goûters et leur donner des bons réflexes donc aujourd'hui vu que c'est le premier jour on travaille plus sur les saveurs et on va essayer de faire une salade de fruits pour le goûter pour bien mettre à l'honneur les fruits et les légumes si possible et on finira par voir comment faire des yaourts maison parce que c'est des produits qui sont souvent très onéreux donc les enfants ne mangent pas toujours autant que ça Une initiative dont l'objectif est simple, apprendre aux enfants à bien manger pour éviter des problèmes de santé futurs Leur apprendre à bien manger, enfin manger correctement puisque les maladies cardiovasculaires c'est quand même la première cause de mortalité en Guyane donc on essaye de toucher par nos actions un peu toutes les tranches d'âge mais ça commence aussi par les enfants et la découverte d'activités sportives parce que la nutrition c'est pas seulement bien manger c'est aussi apprendre à bouger et puis les enfants de cet âge là en général sont assez demandeurs d'activités sportives donc là ils vont faire pour cette semaine, il y aura du jujitsu brésilien, il y aura du karaté, il y aura du football, il y aura du rugby, il y aura du multisport donc ils vont toucher un peu à beaucoup de disciplines Une semaine ludique et pédagogique qui permet d'occuper les enfants durant les vacances scolaires Ces activités s'achèveront samedi prochain avec une sortie nature et un pique-nique au sentier de l'Amirande avec leurs parents Un nouveau défi pour la Cogumère, l'entreprise de transformation des produits de la mer Elle propose au marché antio-guyanais une nouvelle gamme de produits à base de poissons cuisinés Il s'agit de la transformation et le conditionnement du mâchoir en blanc et de la coupard Un produit bio 90% cher de poissons Là il s'agit bien de pavés de poissons pleins qui constituent un coeur de repas C'est 100 grammes le steak mais c'est 100 grammes de poissons Ça fait 5 ans que nous y travaillons, nous avons mis beaucoup d'énergie pour la mise au point des produits Aujourd'hui c'est chose réglée je dirais Nous sommes en train d'acquérir le matériel nécessaire, finir l'usine et puis lancer les produits C'est le pari de la Cogumère qui rêve d'extension et par là même qui espère valoriser ce poisson mal aimé de la gastronomie guyanaise Nous avons fait des choix, ce que nous ne savons pas aujourd'hui c'est pour cela qu'il y a cette nouvelle tournée de dégustation en Guyane et aux Antilles Et c'est pour aussi approcher les potentiels acheteurs pour qu'ils puissent donner une option sur le packaging Là nous sommes sur un produit fini, un produit cuisiné La nouvelle usine qui est en construction actuellement et qui va devoir être terminée courant novembre En tout cas nous avons une obligation de livrer les grosses oeuvres et la mise en place du matériel à la fin octobre En novembre nous ferons les premiers essais Nous avons notre chaîne, la chaîne que nous avons retenue est en capacité de produire 400 à 450 kg de produits heure Actuellement, 1200 tonnes de poissons passent par l'usine du Vieux-Port Une nouvelle unité de production sera implantée à Matoury Le chantier sur le port du Larivo a été entamé il y a trois semaines et devrait rentrer en activité en octobre prochain Coup total de la structure, 8 millions d'euros De retour sur le plateau avec notre invitée Valérie Tribord, bonsoir Bonsoir Comment ça va ? Très bien Valérie Tribord qui sort Call Me Up, ce nouveau single que vous venez présenter ici en Guyane Et on se rend compte comme ça, le temps qui passe, ça fait 22 ans que vous êtes partie Avec votre soeur notamment 22 ans et 22 ans avec une carrière comme ça Vous allez nous raconter un petit peu toutes ces personnes que vous avez croisées Notamment lors de votre carrière avant de parler de ce fameux Call Me Up Lorsque vous êtes partie, lorsque vous avez quitté la Guyane, c'était pour faire quoi exactement ? Alors nous sommes partie pour faire nos études, en fait ça fait 25 ans que nous avons quitté la Guyane Et 22 ans que nous faisons Marie-Paul et moi le métier de choriste D'accord, donc 25 ans que vous avez quitté la Guyane Voilà À la base, les études ? Voilà, à la base les études, tout en sachant de toute façon que la musique ferait certainement partie de mon univers professionnel Alors lorsque vous arrivez là-bas, j'imagine que tout n'était pas facile Si je vous pose ce genre de questions, parce que bon nombre maintenant avec tous les shows télé qu'on voit Que ce soit The Voice et autres Beaucoup de jeunes veulent faire cette carrière-là Leur dire quand même que ça restera de toutes les façons difficile Absolument, ça reste un métier très aléatoire C'est pas un concours qu'on passe, qu'on gagne Non, bah non, bah non, ça serait trop simple C'est à fait Ça reste un métier aléatoire, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas Bien sûr Voilà, je crois que la clé de tout ça, ça reste le travail, beaucoup de rigueur dans ce que l'on fait Il y a un point important, c'est l'humilité, la simplicité Parce que ça, ça va avec, vraiment Parce que Marie-Paul et moi, nous avons eu la chance de côtoyer de nombreux artistes Et on a remarqué ce point commun qui était juste la simplicité, l'humilité Donc on a appris très très tôt Et quand je dis ça, je parle notamment de Césaria Evora Qui reste une grande grande dame On a eu la chance de commencer, en fait, on commençait à peine notre parcours professionnel Ça faisait deux ans à peine, en fait, deux, trois ans Et quand on a eu la chance d'être à ses côtés, on a forcément beaucoup appris, très rapidement Alors effectivement, il y a eu beaucoup d'artistes Moi-même, je vous ai croisé avec quelques artistes Quand on faisait un petit saut à l'extérieur Lorsqu'on fait ce métier-là, on fait du reggae, on fait du zouk, on fait du compas On fait du jazz, on fait toutes sortes de musiques Ça veut dire qu'il faut s'adapter Absolument Et donc, comment on fait ? On s'adapte, on s'adapte aux genres musicaux, on s'adapte à la langue Et à la langue aussi Voilà, exactement Donc il y a la langue, il y a tous les dialectes Donc Marie-Paul et moi, en fait, on ne s'est jamais mis de barrière Voilà, on a toujours été extrêmement ouvertes aux propositions qu'on pouvait nous faire Sans se dire que là, on serait peut-être incapable de le faire Voilà, alors pour ce qui est de la langue ou les dialectes à utiliser Forcément, on ne parlait pas Alors il fallait se débrouiller Donc on écrivait phonétiquement Et puis on arrivait forcément à se débrouiller Alors vous avez fait quoi comme dialecte, j'imagine, beaucoup ? Je ne saurais même pas les citer Beaucoup de pays africains Mais on en a fait beaucoup Très récemment encore, il y a deux ans, je travaille maintenant avec un artiste comorien qui s'appelle Malèche Lui, alors il utilise le maorais, le comorien, l'arabe Voilà, il y a de tout Il faut chanter tout ça Il faut chanter tout ça Et il faut retenir tout ça Il faut retenir tout ça Donc voilà, c'est une vraie, vraie, vraie école C'est vrai, on ne fait pas attention Mais en fait, c'est bien de le dire ce soir Effectivement, pas facile Alors, vous insistez Valérie Choriste La différence, quand on est choriste, c'est un travail particulier, c'est un travail spécifique Par rapport au fait qu'on soit devant, chanteur solo C'est quoi, alors l'humilité bien sûr, mais c'est quoi ? Alors déjà, le simple fait d'être derrière, derrière la scène, c'est pouvoir accompagner Ça veut dire que celui qui est au devant de la scène nous fait totalement confiance On est une vraie équipe On se fait d'ailleurs tous confiance Et là, en l'occurrence, pour le rôle de choriste On accompagne Parce que forcément, les voix, c'est quand même un apport extrêmement important C'est ce qui supporte d'ailleurs la voix de l'artiste qui sera au devant de la scène Alors, pour ma part, maintenant que je passe de l'autre côté Voilà, ce sera à moi de faire confiance à l'équipe qui m'accompagnera Donc c'est encore un autre travail Alors le travail aussi de choriste, c'est qu'on est tout le temps en harmonie Voilà, et ça, c'est la complexité en fait C'est ça, la complexité du métier Il faut avoir l'oreille, il faut connaître Il faut travailler Forcément, ne pas vouloir se mettre tout le temps en avant Parce que ça reste une équipe Donc faire attention à l'autre, à la voix de l'autre Tout en essayant de placer la sienne Dans ce métier, l'expérience compte pour beaucoup On se fait un nom Comment ça se passe à ce moment-là ? Un artiste a besoin de vous Il vous appelle, vous avez un manager, comment ça se passe ? Alors, Marie-Paul et moi, nous n'avons jamais eu de manager Donc du coup, nous, on s'est auto-managé Relation en direct Nous, nous sommes auto-managés Je pense qu'on a forcément laissé les bonnes traces Auprès des artistes, mais aussi des maisons de production Ce qui fait qu'effectivement, on a très souvent été appelés, rappelés Et voilà, c'est comme ça qu'on a fait nos parcours Alors effectivement, on a quand même forcément croisé des managers Qui n'étaient pas forcément les nôtres Mais qui ont souhaité travailler avec nous Donc nous faisaient des propositions Je parle notamment, par exemple, de Catherine Ponsin Qui est un manager de nombreux artistes Tels que Joe Cooker, Barbara Hendricks Donc c'est elle qui nous a mis en contact Notamment avec Bob Sinclar Et du coup, voilà, une fois que la connexion a été faite Voilà, ça fait maintenant plus de 14 ans Même un peu plus qu'on travaille avec lui Donc c'est un peu ça C'est-à-dire qu'à partir du moment où on laisse les bonnes traces On vous rappelle forcément C'est toujours comme ça, Valérie Bien sûr, notre génération, tout le monde vous connaît Mais la nouvelle génération Je pense à ces jeunes qui ont 17, 18 ans Qui découvrent ce soir, sur notre plateau ce soir Valérie Tribord, guyanaise Elle vient d'où, elle sort d'où Vous avez travaillé avec qui comme ça ? Donnez-nous quelques noms Que cette nouvelle génération puisse rêver un peu Déjà, en fait, on a quand même eu la chance À la base d'abord de commencer avec les artistes locaux Parce que ça, j'insiste, ça a été la vraie école Donc au sein des... Voilà, c'est ça ? C'est Bluebirds Les Bluebirds, absolument Et puis on a eu la chance d'accompagner... On salue Émile Cibreillus Ah oui, petit clin d'œil On a eu la chance d'accompagner, par exemple, Viviane Émigré Tonton Jou Il y en a eu pas mal C'est vrai En Guyane, après nous sommes partis Une fois qu'on s'est lancé On a forcément accompagné beaucoup d'artistes caraïbéens Dans le milieu du Zouk Où là, effectivement, Marie-Paul et moi Nous nous sommes fait une vraie place au départ Alors ça va de Jocelyne Labille Gilles Floreau Thierry Cam Enfin, il y en a énormément Leïla Chico Vous vous êtes fait un nom dans le milieu des choristes Dans le milieu d'un Caraïbe Tout à fait Tout à fait C'est exactement cela Et notamment suite à une expérience avec Frédéric Caracas Qui nous a appelé, rappelé, rappelé Donc voilà, après il y avait une couleur Que les gens aimaient Souhaitaient l'avoir sur leur produit Sur leur production Et puis suite à ça, Marie-Paul et moi Voilà, on a eu d'autres contacts Donc on n'a pas hésité à partir ailleurs Plutôt que de rester dans le Zouk Alors voilà, on restait On avait un pied dans le Zouk Mais on allait un petit peu ailleurs Ce qui nous a ouvert les portes Effectivement avec Cesaria Evora Bob Sinclar Enfin, ils sont tellement nombreux Que je ne les ai pas forcément tous en tête Mais il y en a beaucoup La liste serait très longue Et du coup, avec tous ces concerts Vous avez beaucoup voyagé Énormément Il y a des pays qui vous ont marqué Pour, je ne sais pas moi Une plage, un cocotier Un transat Vous avez de bons souvenirs ou ça ? De très très bons souvenirs On a eu la chance De faire pratiquement la planète Je crois que le seul continent Où on n'a peut-être pas mis les pieds C'est quand même le continent asiatique Moi j'aimerais bien y aller Mais il y a quand même un continent Qui m'a beaucoup marqué C'est l'Afrique L'Afrique parce que Les gens sont extrêmement près de vous Très accueillants Vous avez fait toute l'Afrique ? On en a fait Du Maghreb à l'Afrique du Sud ? C'est exactement ça On a quasiment fait une bonne partie de l'Afrique Et voilà Moi ce que j'ai beaucoup apprécié C'est que très souvent Vous avez en face de vous Des gens qui n'ont pas grand chose Mais qui sont prêts à tout vous donner Et ça Je ne suis pas restée sensible à cela Voilà C'est ça l'expérience d'une vie également Call Me Up C'est pour qui ? C'est quand ? C'est comment ? C'est un clip qui est sorti ? C'est un clip qui est sorti il y a maintenant Aujourd'hui 15 jours Alors le titre Call Me Up sera très bientôt en téléchargement sur toutes les plateformes numériques Alors Call Me Up c'est le single mais en prévision d'un EP de 4 sites qui va sortir courant juin Et bien évidemment ça va dans le cadre d'un album que je prépare déjà mais ça arrivera plus tard en 2016 L'univers et avec qui cet album ? Alors c'est un album que j'ai réalisé avec Lister Desir qui est un jeune musicien de 23 ans multi-instrumentiste bourré de talent à mes yeux Voilà c'est un jeune en fait que j'ai connu alors qu'il n'avait que 13-14 ans Donc j'ai vraiment suivi je l'ai suivi pas à pas et puis j'ai découvert des réalisations de musique qu'il faisait ça se rapprochait pas mal de ce que je souhaitais faire donc du coup c'est en tout cas ma musique tend Voilà elle est très large et le temps a l'ouverture vers la world music mais elle s'inscrit vraiment avec une identité créole D'accord très bien Valérie vous sortez de quelle tournée vous allez où ça ou vous préparez un album j'imagine Amadou Diallo Amadou Diallo Amadou Diallo c'est un artiste sénégalais avec qui je travaille en ce moment justement quand je rentre à Paris voilà je reste quelques jours je pars en Suisse en fait travailler avec lui puisque les répétitions se feront là-bas et on a quelques dates comme ça dans le courant du mois de mai Et enregistrement d'album à venir Exactement c'est ça je suis quasiment tout le temps en studio toujours à Paris toujours à Paris et ça va dans le cadre de la prochaine sortie de l'album Très bien donc voilà on fait le tour de la planète on a un pied à terre à Paris depuis 25 ans maintenant et 22 ans dans le métier également ça en fait de l'expérience est-ce qu'on peut imaginer est-ce que vous travaillez dessus ou vous attendez peut-être selon l'accueil de l'album avec le public quelque chose ici showcase, concert enfin bref je pense que ça on y réfléchit bien évidemment alors le concert je pense qu'il arrivera certainement l'année prochaine parce qu'on aura un album à présenter voilà c'est ça donc voilà une vraie production là dans l'immédiat on fait un vrai travail de communication et de promotion et puis bah écoute on verra ce qui va se produire en tout cas on attend ça avec beaucoup d'impatience en attendant il y a le Call Me Up qui vous fera patienter tranquillement sur cet album à venir merci Valérie merci beaucoup de m'avoir reçu et à très bientôt à très bientôt voilà Valérie Tribord notre invitée du journal ce soir c'est comme ça qu'on se dit au revoir pour se donner rendez-vous demain dans quelques instants le journal de TF1 suivi du Dom La Kézot présenté par Dominique Nugent bonne soirée et à demain call me now my love my love my love my love Oh, my love Oh, my love